Il y a une liste qui existe du Time magazine, des innovations de l'année 2021, ça se fait depuis plusieurs années. Mais encore mieux, la liste de Jean-François Blanchet, issue de cette liste du Time. Mes trois préférés. Et ce qui est bien avec la liste du Time, c'est qu'elle est très, très large. Il y a des cosmétiques là-dedans, de l'équipement de protection, il y a des innovations écologiques, des périphériques de jeu. Et là, donc, dans mes trois préférés, la première, c'est un fauteuil roulant, c'est le Revolve Air. Ça a été conçu par un ancien concepteur de Ferrari pour les personnes à mobilité réduite qui voyagent souvent, notamment en train, mais également en avion. Habituellement, un fauteuil roulant traditionnel va aller en soute en raison de sa taille, donc il peut être abîmé et c'est pas idéal lorsqu'on arrive à destination. Dans ce cas-ci, le Revolve Air est tellement compact qu'il peut être rangé comme bagage de cabine, donc les roues se repliquent sur elles-mêmes, un peu comme un parapluie. Vous voyez ça et ça permet d'avoir une taille 60 % inférieure à celle d'un fauteuil roulant traditionnel. Il y a tellement d'intérêt pour cette innovation-là. Il y a plus de 12 000 personnes qui sont inscrites sur une liste d'attente pour en avoir un au coût de 2 500 $ américains. Alternative aux boîtes de carton quand on achète en ligne? Oui, bien on fait tous la même chose quand on reçoit un colis. On ouvre la boîte, on prend le colis, on replie la boîte et on envoie ça à la récupération. Donc on l'utilise une seule fois. Arrive donc la compagnie Books. Ils ont fabriqué des boîtes en polypropylène. Ça, c'est le matériau qu'on utilise pour faire des pancartes électorales. Donc ces boîtes-là peuvent être réutilisées une vingtaine de fois. On n'a qu'à scanner un code QR. On renvoie la boîte à la compagnie. Et pour l'instant, elles sont utilisées principalement par des marchands comme Sephora aux États-Unis. Mais elles gagnent en popularité. Donc on pourrait les voir de plus en plus fréquemment au Canada dans les prochaines années. Secteur énergétique maintenant. Il y a un peu de nous là-dedans, des étudiants de Toronto qui trouvent une façon de donner de l'alimentation en énergie au Nigéria. Oui. L'entreprise s'appelle Reedy. Elles fabriquent des batteries modulables à énergie solaire. Et c'est le modèle d'affaires qui est particulièrement ingénieux. Donc les Nigérians peuvent aller au dépanneur. Ils vont louer une batterie au coût de 50 sous par jour. Arrivent à la maison, peuvent charger leur téléphone intelligent, regarder le téléviseur, alimenter leur salon de coiffure même. Et une fois qu'elle est déchargée, on la rapporte au dépanneur. Un peu comme une bonbonne de propane. Et c'est de l'énergie verte parce que c'est de l'énergie solaire. Donc ultimement, la compagnie voudrait alimenter comme ça les pays en développement, particulièrement en Asie et en Afrique. C'est tellement beau ce que vous nous avez présenté ce soir. Utile puis intelligent. Ingénieux, vraiment. Merci Jean-François. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada